bienvenue sur la chaîne mcam clic merci et votre fidélité merci à tous les auditeurs et des auditrices qui nous laisse les commentaires sur cette chaîne aujourd'hui c'est un grand plaisir pour moi de vous communiquer un autre sujet en ce qui concerne l'ambition mais avant ça je voudrais remercier l'équipe guinéienne qui a fait un grand travail lors de leurs premières rencontres dans cette coupe d'afrique des nations merci une fois encore ou votre fidélité sur cette chaîne aujourd'hui j'aimerais parler l'ambition vous êtes en guinée vous êtes aux états unis j'étais en europe ici c'est mcam clic aujourd'hui comme je viens de le dire j'aimerais parler l'importance d'avoir des ambitions et vous devez être ambitieux chers auditeurs et des auditrices être une bonne plus personne il faut avoir de l'ambition vous devez essayer de faire quelque chose de bien dans votre vie vous devez essayer de sortir de là où vous êtes aujourd'hui ou de faire de là où vous êtes un meilleur endroit demain je suis sûr que vous savez que ces mêmes principes s'appliquent à vous lorsque vous vous levez demain matin que vous vous tenez devant le miroir pour vous préparer pour la journée rappelez-vous que vous êtes quelqu'un que vous êtes important et que vous pouvez apporter les changements que vous rapprocheront les changements qui vous rapprocheront de la réalisation de votre avenir idéal la chère auditeurs et des auditrices une fois que vous avez décidé de réaliser vos ambitions français partez sur votre nouveau parcours tracé ne vous inquiétez pas des vents qui soufflent très certainement autour de vous des obstacles de la négativité qui semble se dresser sur votre chemin ne vous inquiétez pas de ce qu'ils disent les autres gardez simplement votre esprit sur votre cap les gens les vents peuvent souffler vite et furieusement mais si vous connaissez votre chemin si vous savez où vous allez ils vous aideront à atteindre les rêves les objectifs et les trésors que vous avez déjà décidé de poursuivre vos objectifs vous feront avancer avant les intempéries il y a des gens extraordinaires dont nous pouvons apprendre d'aujourd'hui des gens qui ont déjà gravé les tempêtes et sont sortis vainqueurs ce sont les gens qui ont commencé avec rien et qui ont fini avec quelque chose de génial là des gens célèbres des hommes moins célèbres peut-être même des gens que vous connaissez mais qui ne connaissent pas leur histoire des gens qui ont eu une vision et une ambition fréquence des gens qui ont transformé les rêves en réalité du succès joseph afstein a écrit un livre intitulé ambition dans lequel est défini l'ambition comme je cite le carburant de la réussite et dit que le tout est dit que tout le monde a besoin de réussite de bien faire d'arriver quelque part dans la vie d'être meilleur de réussir fin des citations réussir c'est aller de l'avant et pour avancer il faut être motivé inspiré et ambitieux vous devez avoir des rêves et des objectifs qui crée de l'ambition une bonne ambition une ambition positive l'ambition ne signifie pas être cupide égoïste ou avancer aux dépens des autres l'ambition n'est pas l'avidité l'avarice ou un désir dévorant des recherches l'ambition ce n'est pas espérer gagner aux dépens des autres l'ambition est un désir ardent de réaliser un désir ardent d'avancer dans la vie des faits de faire plus ou votre famille de conspérer en matière de santé des recherches et des relations le désir ne se traduit pas toujours par ambition le désir est ce que vous voulez pour vous même une maison plus grande une meilleure voiture un compte en banque plus gros une vie meilleure je désire avoir ces choses l'ambition est la façon dont vous y arrivez le désir est parfois sain et parfois malsain le désir pourrait dire par exemple je veux le bâtiment le plus haut de la ville le côté destructeur du désir pourrait vous pousser à démolir tous les autres bâtiments je suppose que c'est une façon de procéder vous pourrez peut-être démolir le premier et peut-être le deuxième mais dans votre désir et tout la démolir pour autant un type se tiendra devant son immeuble et dira ceci sur toi sont ici être est très vite vous n'êtes plus connu comme bâtisseur vous êtes connu comme un destructeur l'ambition est créative constructive et une expression de vous même l'ambition est une expression c'est quelque chose à l'intérieur que vous voulez exprimer des manières positives rêve rêver d'accomplissement je suis sûr que vous rêvez vous rêver d'accomplir des grandes choses êtes vous assez ambitieux pour réaliser vos rêves vos rêves sont-ils suffisamment forts pour vous entraîner vers votre avenir sont-ils assez vifs pour voir les résultats finales maintenant sont-ils dignes de le faire jusqu'à ce que vous y arrivez quelles sont les raisons qui vous poussent à créer ces rêves je parie et si vous faisiez une petite introspection vous pourriez dresser une liste assez solide des raisons pour lesquelles il est si important de réaliser vos rêves essayez vous d'exprimer chers auditeurs et des auditrices il y a parfois des raisons uniquement personnelles certaines personnes reçues bien grâce à la reconnaissance d'autres pas d'autres parce qu'elles se sentent gagnantes et c'est l'une des meilleures raisons de temps en temps j'entends quelqu'un dire si j'avais un million de dollars je ne travaillerai plus jamais de ma vie et bien c'est probablement pour ça que le bon dieu veille à ce que la personne ne reçoit pas un million de dollars la famille est une autre raison et une motivation pour réussir certaines personnes réussissent extrêmement bien grâce à d'autres personnes et c'est une raison puissante parfois nous faisons quelque chose pour quelqu'un d'autre que nous ne ferions pas pour nous mêmes une dame qui s'est remettait d'un désastre financier par exemple même s'il ne lui reste plus grand chose sa principale motivation était de garder sa fille dans une école privée une école coûteuse et l'une des meilleures du pays même si son objectif était de dépasser financièrement le niveau où elle se trouvait avant sa chute économique la principale raison pour laquelle elle a travaillé toutes ses heures supplémentaires était de donner à sa petite fille la meilleure éducation possible comme vous pouvez l'imaginer vouloir faire quelque chose ou quelqu'un d'autre mène également à toutes sortes d'autres réalisations quelle chance ont les gens qui se trouvent grandement affectés par quelqu'un d'autre c'est puissant penser à premièrement pourquoi vous levez-vous tôt deuxièmement travaillez vous fort toute la journée troisième qu'est-ce qui vous a inspiré quatrièmement quels sont vos rêves pour reçure cinquièmement qu'est ce qui est au coeur de votre quête et enfin quelle est la puissance derrière votre ambition chers auditeurs et des auditrices réfléchissez encore à ces questions faites une introspection définissez vos raisons et notez-les enfin qu'elles fonctionnent pour vous intérêts personnels éclairés nous avons maintenant déterminé qu'il est dans votre intérêt personnel et votre propre préservation d'être ambitieux en tant qu'être humain nous ne pouvons nous empêcher de nous intéresser à notre propre préservation nous ne pouvons pas nous empêcher d'être intéressés c'est l'une de nos plus forte envie s'intéresser à notre préservation c'est très accès à votre développement s'intéresser à notre réussite il n'y a certainement rien de mal à l'intérêt personnel mais voici l'essentiel l'intérêt personnel doit être éclairé quant à ce qui nous sert vraiment le mieux quand j'ai découvert que l'intérêt personnel était acceptable cela m'a été un grand soulagement je ne parle pas d'être égoïste l'intérêt personnel doit être éduqué et éclairé l'intérêt personnel est disposé à bénéficier du service rendu aux autres et non au dépend des autres l'intérêt personnel au dépend des autres peut être avoir mauvais en espérant que vous montez mais que quelqu'un descende en espérant atteindre tandis que quelqu'un d'autre perd je gagne vous perdez à le début de l'éveil du côté oscure de notre nature serait tant à bénéficier au dépend des autres cela ne devrait pas être le cas rendez vous à la prochaine vidéo merci et votre écoute